La pluie verglaçante est à surveiller sur les radars à partir de ce soir? Ça dépend où. Vraiment, vous allez voir, ça change d'une place à l'autre. Donc pour l'avertissement de pluie verglaçante, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Mais vous allez voir qu'en Abitibi, donc c'est ce soir ainsi que demain matin, mais pour l'Abitibi, au nord, on devrait recevoir de la neige. Il y a une bande de pluie verglaçante et ça pourrait être de la pluie finalement pour les secteurs plus au sud. Il y a comme trois tranches juste pour l'Abitibi. Donc ça, c'est le premier avertissement. Maintenant, bulletin spécial pour mercredi et jeudi matin. Vous voyez la zone en jaune. La Mauricie, les Bois-Francs, Drummondville, Québec et Mont-Gemagny pourraient recevoir de la pluie verglaçante également en deuxième portion de journée mercredi. Mais regardez comme c'est difficile à prévoir pour les météorologues. On a une première impulsion aujourd'hui. Vous allez voir la bande de précipitation. C'est pour ça l'avertissement de pluie verglaçante à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Première impulsion qui nous apporte un peu de précipitation qui pourrait passer sur Québec. Et regardez la deuxième jeudi sur le sud du Québec. C'est ce que l'on surveille avec une bande de précipitation verglaçante et de la neige. Et ça épargne complètement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie. Donc c'est très ciblé. On voit qu'il y a plusieurs impulsions. C'est ce qui fait que c'est si difficile de prévoir et il y a autant d'incertitudes. Pour l'instant, les quantités sont revues à la baisse. Hier, on avait anticipé quelque chose de plus costaud, mais ça pourrait encore changer. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que c'est nuageux. On a un peu de bruine verglaçante pour Mont-Tremblant aujourd'hui. C'est chaud, on le sent bien. Même cette nuit, c'était très confortable. Il pourrait y avoir de la bruine intermittente également pour Saint-Georges-de-Beauce. C'est nuageux pour Robertval. 30 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment pas grand-chose. Un peu d'instabilité. On a des nuages bas. C'est la même chanson depuis deux jours. Il pourrait y avoir deux ou trois percées de soleil pour le bassin-laurent. Mais c'est vraiment la Côte-Nord, la palme, cette fin de semaine ou cette semaine. Peu importe, dans les derniers jours, c'est là où il y a le plus de soleil. Bécomo-Saint-Île, la Basse-Côte-Nord, ça reste nuageux pour la Gaspésie. On a, oui, donc un 5 cm d'accumulation potentielle aujourd'hui. Mélange de précipitations. Mais vous le voyez, on est près du point de congélation. Donc, oui, des flocons, mais aussi de la pluie et de la pluie verglaçante en deuxième portion de journée. Ça reste gris pour Gatineau. Et on a poudrerie par endroits pour les secteurs du Nord. Regardez, là, on a vraiment perdu plusieurs degrés. Là, on était à 0,1 degré hier. Mais là, on a le passage d'un front froid qui va faire chuter les températures. Ce sera la même chose dans l'est du Québec à Sait-Île. Merci beaucoup, Isabelle. À venir à l'émission ce matin, on va parler justement de l'impact de la douceur sur des activités hivernales. Tout ça et bien plus au Québec Matin jusqu'à midi à LCN.